J'aimerais déjà savoir comment tu te lances dans ce monde-là. Au tout début, c'était une passion, un rêve. Et je suis allée à un casting d'hôtesse. J'ai rencontré mon coach qui m'a formée et qui m'a tout appris. Il y a Saint-Amélu, père à son âme. Et il m'a dit, tu as quelque chose, quelque chose en plus. Je vois tellement de choses, je peux faire tellement de trucs avec toi. Est-ce que ça t'intéresse de me dire d'abord Madka ? Je lui ai dit, oui, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne connais pas par où je peux commencer. Il m'a dit, je suis formateur de Madka, j'ai une agence, je peux te prendre qui m'en est. Donc la formation coûtait à peu près 200 000 francs l'année, plus de 25 000 francs d'inscription. J'ai travaillé en tant qu'hôtesse et je me suis offerte cette formation-là. Puis j'ai commencé avec des petits podiums, mais je me suis rendu compte que la photographie était plus montrée. Donc tu as bossé pour avoir l'argent et te payer la formation de Madka. Et la photographie était là où j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc je me suis retrouvée à devenir modèle photo, des maisons, des modes, pour des marques de vêtements également. Donc c'est comme ça, un beau que je me fais connaître. Ensuite, je me lance dans les concours de beauté. J'ai commencé avec Miss Tourisme International Cameroun, où je suis sortie Miss et j'ai représenté le Cameroun en Malaisie l'année dernière, à Miss Tourisme International. C'était vraiment très beau, donc j'ai décidé de me lancer également dans Miss Cameroun, surtout quand on peut parler avec mon coach avant qu'il nous décède. Et j'ai décidé de continuer parce qu'il fallait que je lui rende vraiment hommage, que je lui montre qu'il n'a pas cru en moi et que ça a été en genre. Donc je me suis lancée dans Miss Cameroun, c'est une belle aventure qui commence et j'espère qu'elle continuera d'être belle-mise. Alors, un parcours qui commence par un rêve et qui est en train de prendre forme. Tu as commencé par le rêve de devenir mannequin professionnel, de devenir Miss et aujourd'hui tu es en train de suivre ce rêve-là. Et tout à l'heure on parlait de travail. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est la partie où tu dois travailler pour payer cette formation. Pourquoi à un moment tu te sens obligé de travailler ? Est-ce que les papas, maman ne croyaient pas en ça ou est-ce qu'ils ne voulaient pas t'encourager dans cette voie-là ? Effectivement non, ma mère aurait préféré que je devienne DRH. Je suis licenciée, j'ai une licence professionnelle en maladie humaine de ressources-domaines. Ça c'est la formation qu'elle m'a payée. Ok, comment ça c'est le choix de maman ? Elle pouvait même me payer encore plus, elle a voulu que je continue comme master, mais je ne me sentais pas épanouie dans ce que je payais. Je lui ai fait comprendre que je ne suis pas épanouie, je préfère me lancer dans autre chose. Elle m'a dit « Ah, si tu veux, vas-y ! » Mais nous comptons par ce mois pour financer. Si tu veux vraiment, donne-toi les moyens d'avoir ce que tu veux. Donc j'ai décidé de commencer à faire des petits boulots pour pouvoir financer. Et finalement, ça a bien réussi. Aujourd'hui, elle a pris conscience en fait que c'était quelque chose dans lequel je me sentais très à l'aise. Et elle me soutient beaucoup plus. Elle m'apporte son soutien de temps en temps. Elle montre mon bouc à l'étranger parce qu'elle vit à l'étranger, pour que je puisse avoir des opportunités là-bas. Bon, aujourd'hui, c'est totalement différent. Parce que je voulais montrer que j'avais envie de réussir dans ça. Et je me suis donné les moyens pour. Ok, super. Donc maman, aujourd'hui, elle est certainement fière de toi, Roxane. Et surtout que tu t'es donné les moyens de faire ce dont tu as montré à un moment qu'en fait, tu avais une vision dans ce que tu voulais faire. Alors, tu parlais tout à l'heure de ton coach qui t'a détecté et qui a vu en toi quelque chose. Aujourd'hui, il est décédé. Et qu'est-ce que tu peux partager avec lui en termes de passion, en termes de travail ? Qu'est-ce qu'il t'apportait ? Beaucoup. Il m'apportait beaucoup. C'était d'abord un grand grand. Parce qu'il était de très bons conseils. Il était un protecteur. Dans le monde de la mode, quand le monsieur lancé, il m'a dit « Tu sais, ça peut être un monde qui n'est pas forcément le tien. Selon tes principes, la manière dans laquelle tu as grandi. » Parce qu'il connaissait ma mère. La manière de voir la vie de ta mère n'est pas forcément celle dans laquelle tu vas te retrouver dans la mode. Donc, je suis là pour te protéger s'il n'y a un problème. Viens vers moi. Je ferai tout pour te protéger. C'était mon bouclier. Quand on sortait pour aller à un événement où je devais travailler, il était toujours là, toujours présent. Pour ne pas que les gens m'agressent. Donc, c'était un peu ça. Après, au-delà de ça, il m'a presque tout appris. À marcher, comment poser, comment être un bon mannequin, même dans la technique. Pourquoi ? Comment garder les clients qu'on contacte. En fait, si une personne vient de voir pour travailler avec toi, comment garder la personne, avoir long terme avec cette personne-là. Il m'a beaucoup appris. C'était un homme très talentueux également. Et c'est comme ça que, et aujourd'hui, tu le rends hommage de la plus belle de façon en t'inscrivant au concours Miss Cameroun. Où il a été coach pendant auprès de trois ans. Auprès de trois ans. On voit l'émotion sur le visage de Roxane. Et lui qui est parti aujourd'hui, tu le disais, ton taux, tu as envie de le rendre hommage. Et cet hommage a déjà commencé. Cet hommage a déjà commencé par ton inscription au concours Miss Cameroun. Comment l'aventure commence pour toi, Miss Cameroun ? L'aventure commence du côté de l'Ouest. Très bien. Je suis allée au Castile, mais à Parfussam. Parfussam. Oui, à Parfussam. Je suis originaire de l'Ouest par ma mère. Elle est de Tonga, dans le département d'Undé. Donc, c'est la région à laquelle je m'étanchis le plus. Parce que j'ai grandi qu'avec ma mère. Donc, je m'étanchis vraiment pourquoi la région de l'Ouest. Et ce ne sont que les cultures que je connais. Donc, j'ai voulu rendre hommage aussi à cette région-là, qui est une très belle région, qui est une poche de merveille. Donc, l'aventure commençait dans l'Ouest Cameroun. Je me lance au casting. Je suis pris. Et il y avait des petites activités qu'on faisait pendant la période de camping, comme on appelle ça, le stage de hockey. On s'entraînait pour pouvoir donner un beau spectacle à ceux qui venaient nous soutenir. Et mes amis ont voyagé, ils sont venus m'en soutenus. C'était très, très beau. J'ai passé une soirée extraordinaire. Et j'ai été nommée première Dauphine Ouest. Première Dauphine Ouest. Et tu vas représenter cette région-là à la grande finale, qui sera le 3 novembre. Non, le 12 novembre. Le 12 novembre. Donc, le 12 novembre du côté du palais des sports. Le palais des sports de Yaoundé. Tu vas représenter l'Ouest. Et l'aventure, elle a bien commencé pour toi. Et pour ce final-là, ce sera quoi ton titre ? Le thème général de Miss Cameroun cette année, c'est la beauté au service de l'éducation. Par rapport à ce thème, j'ai apprêté un projet qui me touche personnellement. Mon projet s'intitule « Bié Véni ». Ici, il ne s'agit pas de moi. Oui, crois en moi. Il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de tous les jeunes tamourounais qui ont du potentiel, qui ont des rêves, qui ont de la passion. Et qui peuvent sortir la tête de l'eau grâce à cela. J'encourage par là les jeunes à croire en eux et à entreprendre dans des métiers qui ne sont pas forcément considérés comme dans des métiers aujourd'hui. Leurs passions, les petites passions. Pas forcément conventionnelles. Oui. Les petites passions qui les animent et qui pensent ne pas pouvoir rendre ça. Exceller ou alors... Effectivement, qu'ils puissent croire en eux et se lancer là-dedans. Et également, éduquer les parents dessus. Parce que nos parents ne croient qu'en ça. Ils ne connaissent que les métiers qu'ils ont trouvé. Et ils estiment que tous nos nouveaux métiers là... Ou les métiers de leur époque. Oui, ce sont des hobbies. On fait juste ça pour... Mais sinon, en finalité, c'est qu'on doit finir dans des bureaux. Oui. Assez à faire des métiers qu'ils connaissent. Donc là, j'encourage les jeunes. Et ma campagne en fait va se dérouler et sera appuyée beaucoup plus sur ces métiers. Les métiers de l'art créatif. L'industrie de la créativité. Qui est vraiment une nouvelle industrie en Europe. Et qui est en train de commencer à prendre forme comme ça. Je vais encourager les jeunes dans ce secteur là. Je vais faire des campagnes de sensibilisation. Pour montrer aux jeunes que oui, effectivement, on peut. Ma campagne a commencé par des miséries. Où je présente des jeunes entrepreneurs qui ont réussi dans ce domaine là. Je les interview, oui, parle de leur challenge. Qu'est-ce qui les a motivés à se lancer ? Parce que oui, on sait que ce n'est pas des métiers... Conventionnels. Voilà. Donc, qu'est-ce qui les a motivés à se lancer ? Quels ont été les challenges ? Et quels sont les conseils qu'ils devraient le jeune qui espèrent réussir dans ces métiers-là ? Donc, c'est réellement la beauté au service de l'éducation. Et surtout l'éducation dans un monde qui est en train d'aller vers le digital. Vers de nouveaux métiers. Tout à l'heure, on parlait des influenceurs et tout ce qui est autour. Donc, on parle de l'éducation des masses dans ces différents domaines-là. Oui, parce qu'on n'a pas assez de documentation dessus. On connaît les métiers de nom, mais pas de fond. On ne sait pas exactement ce qu'ils sont censés faire un influenceur en temps normal. Ce qu'ils sont censés faire un créateur de contenu ou encore même un community manager et tout. Donc, il s'agit en fait d'éduquer des gens et de leur rapporter des informations sur ces métiers-là. Qu'ils puissent mieux les aborder. Enfin, ils vont devoir s'entreprendre à l'éducation. Ok, super. Le projet, c'est ce projet que tu vas défendre le 12 novembre prochain. Effectivement. Du côté de Yaouni, dans l'occasion de la grande finale de Miss Cameroun. Alors, les votes seront bientôt ouverts et on pourra te voter. J'ai tiens à préciser que les votes sont payants. Ça, on prend le vote. Pour toute personne qui voudra me soutenir, quelle que soit la somme, on peut voter. Oui, donc même si c'est 1000 francs, tu peux voter 10 francs. Tu mets 1000 francs et ça va t'appeler les 10 francs. Ok. Directement. Oui, je voudrais déjà revenir sur quelque chose de très important qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a dit, voilà, sa maman a payé les études pour qu'elle fasse le management de l'entreprise. C'est les gens qui renvoient les gens dans les entreprises. Non, ça révèle un problème dans notre société de nos jours. Surtout en cette période de rentrée scolaire. C'est-à-dire que les parents qui ne veulent pas comprendre leurs enfants, parce que c'est eux qui financent, on te force à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont perdus dans la société à cause de ça. Il faut se le dire. C'est pour ça que tu vas voir, il y a trop d'influenceurs, il y a trop de Facebookers, parce que certains sont désorientés. Ils avaient une passion que les parents ont tué carrément. Et une fois après les études, vu qu'ils ont étudié quelque chose qu'ils n'aimaient pas, ils ne sont même pas motivés à acheter le travail. Ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que tu vois, il y a des jeunes diplômés là, c'est-à-dire qu'on te donne son background, tu es dépassé. Mais il ne faut absolument rien. Donc je tiens déjà à t'encourager parce que tu as cru en ta passion et tu amènes tes parents à croire en ta passion. C'est très important. Mais de la bonne façon, parce qu'il y en a qui le font de la mauvaise façon. Effectivement, c'est pour ça que je tiens à éduquer sur la manière en fait d'arriver. Et voilà. Ok, super. Déjà moi, je voudrais te poser une question si tu me permets. En fait, généralement dans votre domaine, la plupart du temps, on voit, on a l'impression que ce que vous faites est trop facile. Ou alors arriver, pour arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui, c'est trop facile. Le plus souvent, il y a tellement de jeunes filles là qui rêvent de devenir miss, mannequin. Mais elles sont confortées à beaucoup de choses que vous savez peut-être, vous êtes passé par là, mais vous savez bien. Il faut éduquer la population par rapport aux difficultés que vous avez la plupart du temps dans ce domaine. Parce que j'en ai rencontré pas mal de filles qui se plaignaient de pas mal de choses qui se passent dans ce domaine. Le travail et tout, c'est vraiment, c'est difficile. On a l'impression qu'être mannequin, c'est simplement marcher. Il faut être très discipliné parce que, personnellement, quand j'ai commencé la formation, j'ai failli abandonner parce qu'il y a 5 ans, il était très rigoureux. Il nous faisait courir avec des talents. Ça veut dire que quand tu ne faisais pas bien, tu ne t'assimilais pas bien. Il te disait descendre à la cour et cours. Il fait 10 tours. Et il était intraitable là-dessus. Il faut beaucoup de discipline personnelle d'abord pour entrer dans les métiers de l'amour. Savoir ce que tu veux et là où tu veux aller. Sans toutefois voir plus ou regarder au trop loin. Déjà, avoir quelque chose de vite. Il faut travailler dur pour avoir ce que tu as. Être patient. Et être très, très patient. Parce que oui, c'est souvent ça le problème de beaucoup de jeunes filles dans ce monde-là. Elles manquent de patience. Autant, la patience est une vertu. Il faut avoir beaucoup de patience et de contrôle de soi pour arriver très loin. D'accord. Et pour terminer, je voudrais relever un autre point qui dérange les Camerounais depuis un certain temps. Parce que les Camerounais ont l'impression que les Miss de Mousseff arrivent. Parce qu'après la campagne du Comica et puis après l'élection de la Miss, on a l'impression que c'est peine perdue. Et moi, je voudrais savoir réellement, moi-même personnellement, je ne connais pas, quel est l'apport d'une Miss dans son pays en fait ? Une Miss est d'abord censée être la vitrine du pays, à l'extérieur. En termes de concours de beauté, elle est la représentation de la femme, la coupée de ce pays, l'année où elle était. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste physique, c'est aussi intellectuel. Je vais prendre par exemple le concours Miss Monde, qui met en avant beaucoup l'intellect et l'altruisme. La Miss est celle-là qui va à l'international et montre que les Camerounais, ce sont des personnes qui ont un grand cœur. Au Cameroun, quand tu viens, on t'accueille de telle manière. Elle doit montrer sa femme à l'extérieur. Au Cameroun, les femmes sont intelligentes. Elles prennent la peine. C'est ça que la Miss est censée faire. Et au-delà de ça, même dans son pays, elle doit avoir un combat, mener un combat personnel. Par exemple, mon combat sur l'éducation avec la promotion de l'entrepreneuriat, dans des métiers qui sont issus de la passion. C'est un combat personnel que je peux amener. Parce que je sais que c'est un problème camerounais que beaucoup de jeunes affrontent. C'est un problème qui pourra aussi lutter contre le chômage. Parce que si des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et dans ce qu'ils aiment, le chômage peut facilement gérer avec sa manière de penser. Bon, c'est ça. La Miss ne doit pas que être belle. Elle doit également pouvoir régler les petits problèmes de la jeunesse. Les problèmes que le gouvernement ne peut pas forcément régler de là où ils sont. Oui. Et pourquoi ne pas aussi être un pouvoir de transmission entre deux parties ? Effectivement, elle est. Parce que si tu vas à l'international, tu peux facilement amener des investisseurs à venir investir chez toi. C'est la manière en fait avec laquelle tu te présentes à l'extérieur. Comment tu valorises ton pays ? Les investisseurs viennent d'un tort et de l'homme. Tu as quoi ton projet dans ton pays que tu peux réaliser. Et ils peuvent te proposer des financeurs. Ok. Et il t'est pas arrivé de contacter les anciennes Miss, par exemple, pour qu'elles te conseilles ? Comment est-ce que tu dois te comporter pour espérer être Miss Cameroun ? Si, si. Mon coach actuel, vu que l'ancien est décédé, c'est une citoyiste qui s'est un contenu. Je l'ai contacté justement parce qu'elle m'inspirait beaucoup. Elle est rentrée avec des techniques, par exemple, qu'elle a appris à l'extérieur, parce qu'elle est une des compétences militaires internationaux, et qu'elle a ramené au pays. Donc, il faut toujours aller vers des personnes qui ont des précédents, qui savent mieux, en fait. Qui savent mieux que ce que nous, on sait déjà. Pour pouvoir agrandir sa connaissance. Parce que tu ne peux pas rester figé sur ce que tu sais déjà. Ça ne te permet pas d'avancer. Ok. Et jusqu'ici, durant tout ton parcours, tu n'as pas eu des conditions néfastes dont on t'a posé pour que tu puisses avancer, ou alors jusqu'à présent, tout se passe naturellement ? Jusqu'à présent, tout se passe naturellement. Et je suis très contente parce que je me disais que ça devait être beaucoup plus dur psychologiquement que ce que j'affronte maintenant. Je me dis aussi peut-être que c'est parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Parce que c'est également ça. Si tu rencontres les bonnes personnes, ils savent t'orienter, te guider, et d'éviter certains démols, certains pièges et tout. Et après, s'il y a des conditions, tu fais comment ? Maintenant, selon mes principes. Il y a des... Si ce sont des conditions qui... Du travail. Du travail, en fait. Voilà. Difficile. Je vais m'accommoder parce que de base, je suis très travailleuse. Mais ce sont des conditions qui ont créé des mœurs, ce que je ne peux pas supporter. Je préfère encore abandonner et aller regarder ailleurs, en fait, que de m'associer à ça. Et ta passion en ce moment-là ? En ce moment-là, ma passion n'est pas forcément bloquée par le coach. Si je ne peux pas réaliser ma passion comme un coup, j'essaierai de l'arrivée d'ailleurs. Super. Je pense que c'est même l'idéal. Je vais dire que c'est de se faire plaisir, mais au-delà de sa passion, au-delà de ce plaisir-là, chaque personne a ses limites. Voilà. Et je pense qu'on est dans ça. Amel a certainement une pour Mirim ou Roxane. Roxane, c'est ça. En fait, moi, j'ai une petite question, tu vois. Bon, vu que... Très petite. Très petite, sa question. La vie petite est juste une petite. J'aimerais savoir comment se passent vos différentes relations entre vous les mises. Donc, déjà, entre une mises, tu vois. Vu que j'ai entendu dire que les mises n'ont pas droit à certaines relations, telles que se mettre, telles que se marier, se financer, avoir un enfant, tout ça. J'aimerais, bon, vu que tu es là devant moi et tu es une mises, bien sûr, j'aimerais que tu puisses, bon, comment dis-nous, éclairer ce sujet-là. Bon, effectivement, la mises n'a pas le droit d'avoir un statut matrimonial qui est celui d'un couple, dont elle ne doit pas être mariée légalement. Elle ne doit pas avoir un fiancé. Elle peut être fiancée. Tant que ça n'a pas d'impact sur son travail, oui, elle peut être fiancée, mais elle ne peut pas être mariée. Elle ne doit non plus avoir des enfants. Bon, moi, personnellement, ce que je me dis, c'est que c'est beaucoup plus ça, beaucoup plus très à la partie travail. Parce qu'une fois mariée et avec des enfants, tu ne pourras pas gérer ton mandat comme il se doit. Il y a beaucoup de déplacements à faire et tu vas devoir abandonner ta famille et ton mari pour pouvoir gérer ces déplacements-là. Je trouve très logique, en fait, qu'on escute des femmes mariées et qui ont des enfants. Parce qu'il faut aussi penser à cette vie maritale-là. Il ne faut pas juste penser au titre et oublier qu'après ça, il y a une vie derrière. Et ça ne sera peut-être pas facile à gérer sur le plan psychologique. Vraiment. Ça peut traumatiser même les enfants, en fait. Les règles, c'est uniquement pour l'instant du mandat. Après, tu peux te marier. Oui, une fois ton mandat terminé, tu peux te marier et avoir ton enfant, continuer ta vie. Ah, OK. On va attendre l'appel au mandat. OK. Donc, le soir, au soir du 12 novembre, Yeremo Roxane sera certainement élue Miss Cameroun. Et tout à l'heure, je me demandais comment ça se passe en termes de célébration. Donc, on va organiser ça. Merci, Yeremo, d'être passé, de nous avoir éclaircés sur ton projet. Parce que je pense que ça touche essentiellement la jeunesse. Et tous les jeunes qui nous écoutent, ce soir, devraient aller la soutenir, aller déjà s'abonner à ces différentes pages sur les réseaux sociaux. On va voir les 500 francs pour voter. Pour voter, voilà. S'abonner sur la page... Combien de ces 500 francs ? Voilà, pour garder les 500 francs. Allez sur la page Miss Cameroun, s'abonner pour être à l'affût de l'information dès que vous commencez la voter. Parce que son projet vous concerne, son projet nous concerne. Nous sommes nombreux qui faisons dans des métiers dits nouveaux. Nous sommes nombreux qui faisons dans les métiers digitales. Mais on ne connaît pas vraiment c'est quoi ce métier. Nos parents ne connaissent pas de quoi il s'agit. Parfois, on fait des métiers, on ne connaît même pas la profondeur de ces métiers-là. Et je pense qu'avec elle, elle va porter cette voie-là. Elle va porter le message. Elle ouvrit la porte à ces nouveaux métiers-là. parce que c'est ça le plus important. Donc, on aimerait que les parents soient informés, que les jeunes également soient informés sur ces métiers-là. Et je pense qu'elle a déjà fait, depuis le démarrage de cette campagne-là, à travers les interviews qu'elle donne à certaines personnes de ces différents métiers. Et on peut les trouver où ? Sur ma page Facebook, mes pages Facebook, Irène Roxane, ma page personnelle et celle que je gère pour le comité Dauphine-Ouest. C'est sur Instagram également pour Roxane Iremou. Là où on peut trouver toutes les vidéos que je poste. Bon, pour le moment, j'ai commencé avec celle de Doug Dji, présent ou là, qui est un entrepreneur culinaire qui parle de comment, en fait, il s'est retrouvé là. Alors que le jeune homme, il a deux masters dans des domaines complètement différents de la cuisine. Et aujourd'hui, il fait beaucoup parler de lui avec son activité. qu'il le revisite des becs à Mournais et c'est beau, c'est magnifique qu'à l'extérieur, on le sollicite. C'est ça, en fait, la profondeur, parce qu'il était passionné par la cuisine et il a fait de ça un métier et il crée des emplois aujourd'hui. C'est bon, c'est ça.